La joie La joie La joie La joie La joie Nous célébrons aujourd'hui Noël, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette fête a eu une bonne nouvelle, telle que nous avons entendu dans l'Évangile. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Très court. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Il y a une suite. Mais selon cette petite phrase, oriente toute notre vie. Nous fait comprendre que tout change. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient bouger les choses. Changer carrément notre vie. C'est ça Noël. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Il vient tout changer. Il vient bousculer. Il vient donner une nouvelle orientation à la vie de chacun de nous. Comme nous sommes réunis ici dans cette Église. Un sauveur nous est né. Un fils nous est donné. Un Messie est parmi nous. Noël, c'est d'abord ça. Et accompagné de tout ce que nous avons comme décoration, répare, ici, de suite, et à quoi, tout ça, ce sont des éléments qui entrent dans la festivité. Mais Noël, c'est d'abord ce grand message que le Seigneur nous donne, que nous donvons. Et Dieu nous donne aujourd'hui. Il est né pour vous un sauveur. C'est Jésus qui vient nous rendre espoir et nous sauver. Jésus qui vient nous effacer nos péchés. Cette fête nous révèle la présence d'un Dieu à nous. Nous avons suivi dans l'évangile, c'est Dieu à nous. Il se manifeste au tout-petit. Il n'a pas voulu aller habiter parmi le grand. Il n'a pas voulu aller naître dans une maternité de luxe. Mais au milieu des péchés, les gens faibles, ils n'avaient même pas un endroit pour reposer leur tête. Et Jésus lui-même le dira. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Et les péchés, ce que nous voyons pendant des périodes où les grandes fêtes, Ramadan et autres, précisément, qu'est-ce qu'il y a après les ramadans ? C'est la tabaski. C'est la tabaski. C'est la priorité. Mais souvent, c'est pendant la tabaski où il y a des bonsons partout. On nous voyons les gens, ils circulent. Il y en a qui viennent du Mali, très loin. Avec leur troupeau, ils bougent. Ils n'ont pas un endroit où vous allez les voir. Gaspard, par-ci par-là, tout ça. Aujourd'hui, il est à Gaspard, demain, vous allez les voir vers la diamnation, ainsi de suite. C'est un peu cette image-là que nous voyons. Et Jésus accepte de naître parmi ces gens-là. Et lui-même, il va nous donner ce message. Après, le fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Le fils de l'homme, il a été envoyé pour ces pauvres gens. Au point que ces faibles, il faut qu'ils deviennent aussi des grands. Il a été envoyé pour les démunis. Et il nous montre déjà cet exemple, les jours même de sa naissance. C'est Dieu d'amour, Dieu des miséries pour Dieu, qui s'est fait homme, et il accepte de se donner en se donnant entièrement, rendre les mains des hommes par le canal des noms et d'une femme, si Joseph est mal. Frères et sœurs, à travers la nativité de Jésus-Christ, le message fort qui sort, c'est le message d'amour, c'est le message d'espérance. Parce que quand nous regardons de près, et nous voyons tout ce qui se passe dans notre monde, nous voyons comment il y a la haine. Il y a tellement de divisions, de guerres par-ci par-là. Mais Jésus qui vient, il vient nous montrer, effectivement, il vient nous enseigner, il vient nous montrer cet amour divin qui se manifeste dans nos divisions, dans nos séparations, dans nos états de jalousie ou de haine. Il vient modifier tout, il vient changer tout, il vient donner une nouvelle orientation dans notre vie. La magie de Noël, c'est quoi ? C'est de tout transformer. Souvent, c'est à Noël où les gens arrivent même à s'éparler. Sûres et s'épargne, peut-être parmi ceux qui sont venus dans cette célébration, ils ne s'éparlaient pas avant. Mais la magie de Noël fait en sorte que, en ce temps de cette célébration, je dois avoir le courage de regarder mon frère et ma soeur en face pour lui adresser un mot d'accueil, un mot de choix, un mot d'unité, un mot de paix, un mot qui peut porter du réconfort. Et c'est ce que Jésus nous amène. Jésus est celui qui vient nous apporter l'amour, il vient nous apporter la paix. Et si c'est Jésus qui vient naître dans nos cœurs, il nous envoie annoncer cette même nouvelle de paix, de joie et de pardon auprès de nos frères et sœurs. C'est ça la mission que le Seigneur nous donne aujourd'hui, en célébrant cette relativité. En quittant cette église, il nous invite à leur transmettre la paix. Il nous invite à leur témoigner de son amour auprès de nos frères et sœurs. Il nous invite à unir les gens qui étaient divisés. Nous sommes des employés, nous sommes des messagers de l'espérance, de l'amour et de la paix. Et le Seigneur, il compte sur nous pour cette mission. Lui-même, il nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, chaque fois que nous réalisons quelque chose, en son nom, il est là et il nous accompagne et ça porte toujours des fourrilles. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Amen. Ce qui est encore plus extraordinaire à travers cette fête de Domaine, Dieu nous montre effectivement comment être chrétien. Être chrétien, c'est aimer et accueillir Dieu en Jésus-Christ. C'est ça, ce n'est pas autre chose. C'est ça, être chrétien. Et notre Seigneur nous montre cela à travers cette célébration de la nativité de son Fils. Dieu qui est en nous, il vient au milieu de nous, il vient vivre en nous pour que l'amour soit toujours plus fort, toujours vainqueur dans notre vie, contre les jalousies, les disputes, les divisions qui engendrent souvent violence, rancune et amertitude. C'est ça, être chrétien. Il vient vous montrer que, effectivement, si vous voulez être appelé chrétien, il faut avoir cette capacité-là d'aimer. Et d'ailleurs, il avait déjà résumé tous les commandements. Je vous donne un seul commandement, c'est celui de l'amour. Aimez Dieu et aimez ton frère. C'est ça, le message extraordinaire que le Seigneur nous donne en cette solennité de notre vie. D'où la question qui doit nous accompagner tout au long de cette solennité, elle peut être la suivante. Donc, qu'est-ce qui peut, moi, m'aider, mieux me motiver, en fait, en sorte que je dois être cet artisan de paix et d'amour dans ma famille, auprès de mes voisins, dans mon quartier, lieu de travail, mon mouvement, dans ma paroisse. Qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Et tout ne doit pas se limiter seulement à cette solennité. Tout ne doit pas se limiter seulement à cette baisse. Mais, ça doit être une question qui nécessite une réponse, qui doit nous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Qu'est-ce que je dois faire concrètement en tant que chrétien ? Dieu m'a montré réellement son amour, en nous donnant son Fils, et plus tard, il va mourir pour nous, pour nous apporter en tout jour le salut. Et encore, son disciple, moi qui m'ai dit, chrétien, qu'est-ce que je dois faire concrètement dans ma vie ? Pour que le message des dieux soit connu, et surtout pour qu'on arrive à une vie meilleure, en dehors de tout ce qu'il y a comme division, en dehors de tout ce que nous avons comme coupable, en dehors de tout ce que nous avons comme jalousie, ainsi de suite, tout ce qui nous sépare de l'amour des dieux. Qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Je crois, frères et sœurs, qu'on enverra dans cette église, précisément à cette célébration éucharistique, Jésus lui-même nous donne la réponse, parce qu'il nous en envoie, frères et sœurs. Il nous envoie comme messagers, à aimer dans mon frère, les gens qu'on déteste, les gens qu'on ne veut pas regarder, les gens qu'on n'aime pas, à aller manifester notre amour auprès de ces gens. Parce qu'il nous avait dit, il dit faites attention, parce que si même dans vos célébrations, vous invitez seulement les gens de votre corps, même les païens font la même chose. Il faut aller au-delà de cela. Allez présenter cet amour-là des dieux à ceux-là qui sont exclus. À ceux-là, je comprends, je ne les garde même pas, ils n'ont pas eu une place devant moi. Allez présenter cet amour-là aux pédés de ces gens. Et le Seigneur nous donne carrément le message à apporter. Sous-à-dire qu'il y a une épreuve à l'épreuve de Noël, on dit tout le monde au-delà de Jésus-Christ. L'inérité prévue, moi il nous donne deux petits livres en Zébif, des idées, avant nous salutations à tous. L'inérité de Noël, Jésus nous donne une épreuve à l'épreuve de Jésus-Christ, à l'épreuve de Jésus-Christ, au-delà de Jésus-Christ. C'est parti de la nuit de Dieu, il ne voit pas le corps de vie, on est le cœur 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 de vie. Et le livre doit danser nos bires, est-ce que nous devons réaliser notre vie ? Il s'agit de la cause des gens qui ont été créés, qui ont été créés et ont été créés. La question de Dieu est nous qui nous demandons « Les Mélia et nos Vos sont de la force» qui n'ont pas eu de directivité. Il s'agit de la seule personne qui nous dit qu'elle noter qu'elle est envers nos vivants et qui nous dit qu'il n'y a de même pas. Nous allons prier au cours de cette célébration que le Seigneur qui nous a eu accompagnés pendant quatre semaines, il est notre guérin compagnon fidèle, qu'il reste toujours pour nous ces compagnons fidèles. Que notre Noël ne se limite pour festivité, mais que ce soit vraiment cette célébration de Noël qui vient nous transformer, qui laisse nous placer choix à notre Seigneur qui veut nous accompagner et notre énergité. Que cette célébration soit aussi une occasion pour nous de prier pour tout le monde, même ceux qu'on considère comme nos ennemis, même ceux qui ne sont pas de notre bord, qui ne pratiquent pas notre confession religieuse, ne n'oublions pas le Seigneur Jésus qui nous a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur soit la même. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?